Ah, j'ai une histoire ! Moi, j'ai connu un cannibale qui s'appelait Calamine Koko Wala. Calamine Koko Wala, il s'appelait. Un jour, il y a un... 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 Alors, au lieu de t'appeler... Calamine Koko Wala, patron. Bon, et bah, tu t'appelleras Jean-Pierre. Ah d'accord, patron. Je m'appellerai Jean-Pierre. Oui, une fois que je t'aurai baptisé. Alors, il le plonge dans l'eau, il le baptise. Et puis, il dit... Allez, au revoir, Jean-Pierre. Au revoir, je m'appelle Jean-Pierre, maintenant, patron. Très bien. Quinze jours après, il va retrouver le... Dans le village le cannibale. Il voit en train de se taper un énorme jambon. Comme ça, il dit... Mais dis donc... Je t'avais dit que t'étais catholique et que tu devais pas manger de viande le... mouton. Non, ce n'est pas du mouton parce que le mouton, je l'ai plongé dans l'eau vente l'idée dernière. Je lui dis maintenant tu ne t'appelles plus mouton, tu t'appelles poison. C'était une histoire, c'était un petit morpion, un petit morbac qui est de Hollywood. À Hollywood, il y a des morbacs et il travaille dans le show business. Il a un agent et ça ne marche pas trop le boulot d'avoir son agent. Il dit, il n'y a rien pour moi en ce moment. Pas grand-chose, pas grand-chose, rien. C'est un peu la crise, un peu comme en France. Il dit, j'ai bien un truc, il dit quoi, j'ai envie de travailler. Il dit, tu peux faire huit jours dans les moustaches de Brunson. Oui, huit jours dans les moustaches de Brunson, d'accord. Il prend son petit pactage, il prend le contrat, il filme dans les moustaches de Brunson. Huit jours après, il va voir son agent, il dit, je m'emmerde. Il me fait chier, les moustaches de Brunson, il ne se passe rien, il bouffe proprement, il n'y a rien à bouffer. Il se peigne tous les jours, je suis obligé d'entrer dans les narines pour ne pas être arraché par le peigne, je m'emmerde. T'as pas un autre truc pour moi ? Il dit, c'est en ce moment. Il dit, j'ai bien huit jours dans la foufounette de Lee Stelor. Ah, il dit, ça me plaît, ça, oui, c'est bien. Il y a le Morbach, il prend son petit chemin, hop, il va dans la foufounette de Lee Stelor. Trois jours après, il arrive crevé. Son agent dit, je ne veux plus être dans la foufounette de Lee Stelor. Ça fait quatre fois que je me retrouve dans la moustache de Brunson. Une petite qui se passe pendant la révolution russe, à l'époque, vous savez, où c'était terrible, les bolcheviks poursuivaient les tsaristes, on brûlait les maisons, on volait les biens. Et il y a un pauvre aristocrate russe qui voit effectivement toute sa fortune s'effondrer, sa famille et sa fortune dilapidée. Il est tout seul avec sa fille, puisqu'il est veuf, malheureusement. Il regarde sa fille, il dit, tu vois, belle Manoushka, tout c'est bien partir, tout ce toit flambé. Il ne nous reste plus rien partir, sinon la mort. Et à un moment donné, il regarde les œufs de Fabergé magnifiques qu'ils avaient depuis des décennies et des décennies. Et là, sa fille lui dit, papa, je crois que j'ai peut-être une solution pour arriver à sauver ces bijoux. Je pense que je peux les cacher dans mon minuscoff, si vous voulez. D'accord ? Et là, le père dit, idée géniale, Tatiana, merci, sauver, œufs Fabergé magnifiques. Il la regarde, il pense, un long moment, il dit, tu t'imagines, si ta mère encore vivante, on sauvait toute l'argenterie.